Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Boonty Rush où on change la musique tout de suite. On la change encore, là si on peut tomber sur Marineford par exemple. Hop, c'est très bien aussi. On est parti, comme vous pouvez le voir, on a formé quelques points en ligue. On est toujours en tête de nos deux classements. Bon voilà, alors attention quand même. C'est un nouveau top 2, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure, mais on va faire gaffe. Le top 1, Jaws, lui, il a l'air safe. Quoique, et quoique non, regardez, ça a bougé. Je vais m'arranger avec ça tout à l'heure. Mais du coup, je voulais faire une petite session Rush League. Bon, même si je risque de perdre facile 800 points en jouant Jaws et Kyoshiro. Mais du coup, on est parti avec Big Mom et King, level 100 boost de 164,9% de soutien. Et on est parti, on est là pour abattre l'ennemi sur Wano Nui et Drum. Bon, après, il va falloir aussi compter avec nos alliés, bien évidemment. Alors, déjà, on a un premier problème, Cracker, qui va nous rouler dessus. Et on a un deuxième problème, le barbe blanche. Parce qu'il faut savoir que ce barbe blanche V3 nous pose un problème majeur qui est très simple. C'est que si jamais on ne capte pas trop, si l'adversaire a 3 tas, c'est quasiment, s'il joue bien, c'est quasiment la win pour eux. Mais apparemment, non. Très bien. Ok, King qui ne prend pas le mid de mes B. Et encore, il ne l'a même pas pris. Il tente un rush en base de l'unité. Bonjour, Ashura, on fait gaffe. On capture. King a retrouvé la raison. Il est revenu et il prend le mid. Ça, c'est parfait. Il faut rester en défense. Il faut rester en défense. Voilà, on va défendre le mid. C'est le tas de trésors le plus important. Voilà, c'est bon. L'autre big man est arrivé. On peut donc repartir en B et finir notre resto à 150. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Je sais qu'il est très faible par rapport à d'habitude. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas trop parler fort comme d'habitude. Même si d'habitude, déjà, je ne parle pas fort. Mais là, je ne peux vraiment pas parler fort. Bon, on ne restaure rien. On ne fait rien. Voilà, on fait gaffe au Zoro. Qui, mine de rien, nous a mis cher. Voilà. Un KO. King, on t'a vu. Ok, j'ai claqué. Le full aura beaucoup trop tôt comme un abruti. Le boost d'équipe qui nous carie niveau PV. Voilà. Le mate, par contre, il faut rester en défense. Et le problème principal, le cracker. Voilà. Donc là, actuellement, on est en galère de survie. On remercie le King de nous avoir aidé. Oula, oula, oula. Le lag. Ok. Barbe blanche. Il ne nous fait pas trop de dégâts. Donc, pour l'instant, ça va. Attention au cracker, encore une fois. Cracker qui a l'air AFK. Je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, on ne va pas le laisser faire quoi que ce soit. L'objectif, c'est de l'abattre. Pendant qu'il est AFK, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il faut l'abattre. Non, on lui a mis brûlure et on l'a mis à terre sur la deuxième tape. Mais j'aimerais tellement ne pas lui mettre brûlure et juste le tuer. Petite erreur de calcul de la part du frérot. Très bien. Boost d'équipe. J'ai parlé trop vite comme d'habitude. Et voilà, donc là, on apporte de la mort. Bien joué notre king. Par contre, on n'a personne en base. C'est problématique. Après, ils n'ont personne en base ennemi, mais ils ont barbe blanche. Par contre, là, les gars, il va falloir... Ce n'est pas possible. Il va falloir défendre B. Hop. C'est bon. C'est la win. C'est la win. C'est la win. La base adverse est défendue. Le mid même est défendu. Et c'est gagné 8K4. 5-0. Bon, le 5-0, c'est vraiment du bonus à ce stade. Voilà. Le petit MVP qui fait plaisir. Mais concrètement, c'est les alliés qui ont beaucoup carry. Ouais. Ouais, ouais. On prend des coffres. Écoutez. Voilà. Voilà. Donc, 2-2-2. Assez équilibré, honnêtement. Donc, on prend, on prend, on prend la victoire. On la prend. On la saisit. Et j'en ai marre. C'est quoi toutes ces notifs ? C'est quoi toutes ces notifs ? Bon, on est reparti. Let's go. Deuxième game. Je suis content. On part sur une bonne première game. Une bonne dynamique pour la vidéo. C'est sympathique. Voilà. Ça fait plaisir. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo qui avait commencé aussi bien que ça. Bon, après, il va falloir continuer sur cette lancée. C'est peut-être ça qui va être le plus dur, finalement. Enchaîner les victoires. Parce que, mine de rien, rush la ligue. Ça reste pas facile. On est sur drone. Voilà. S'il y a un clos en face, on est mort. Et on a deux. Par contre, ah, j'ai rien dit. On n'est peut-être pas mort. Il n'y a pas de barbe blanche. Donc, on a encore un petit espoir. Même si c'est clairement le franqui qui va capturer le tas en premier. Je vous le dis. On va laisser G5 resto derrière nous. Donc, on va rush le mid et prier pour qu'un de nos clos à nous capture. Et ensuite, c'est objectif défense du mid. Voilà. En plus, il faut se méfier. Le franqui est MVP. Je ne le sens pas trop. Alors, non. Non, 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 non. G5. Voilà, G5. Je m'en occupe. Clos, vas-y. Je te suis. Le franqui n'est pas encore là. Si, ça y est, il est là. Mais c'est trop tard. Pourquoi, mon pote ? Le tas de trésors est à moi. Alerte. Alerte bleu. Clos. Et c'est le problème. Ok. Le lot est en dessous de 70% des PV. Non. On a pris cher sur le Roger. On inflige brûlure. Ok. Il nous abat quand même. J'avais pas fait gaffe, mais il se passe quoi avec nos mates ? Pourquoi ils sont là-bas ? Bon. A priori, Roger est mort. Bien joué. Notre G5 qui tire. Hop là. Ah, on s'est mangé un Kaminari. On va se prendre un Bajrang. Non. Très bien. Il n'y avait plus de Bajrang. Heureusement, parce que vu les dégâts, on serait mort s'il avait eu son Bajrang. Non. Laisse-moi... Il n'aurait pu me laisser capturer pour la resto. Heureusement, on a le boost d'équipe. Je déteste quand la gamme est bugue comme ça. Voilà. C'est-à-dire que je ne vois pas le clos. Que je ne peux pas m'orienter correctement. Bref, c'est relou. Hop. Au sol. Couché. Voilà. Là, il va passer en kid. Non. Très bien. Il reste en lot. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un véritable mystère. Bon. En tout cas, là, le mid devrait être restauré à 150%. Hop, 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 hop. Arrête de me poursuivre. C'est moi qui poursuit les gens. Ah. On a... Très bien. On est mal barré. Il m'énerve, ce... Il m'énerve, ce clos. Je vous le dis. Bien joué. Ah. Il est franchement agaçant. Il me poursuit jusqu'en affaire. 50 secondes. On va attendre. On va tenter... Qui tout double. Et on va tenter de repartir avec notre king. Ok, non, il y a un clos. Un clos. L'air tout rouge. Je m'occupe de le défendre. Et j'espère que les mates, par contre, vont carry. C'est une dinguerie. Il n'a pas été projeté. Normalement, l'éclair aurait dû... Le fulgo aurait dû le projeter. Par contre, nos mates n'ont pas carry. Donc, c'est perdu. Wesh. Pourquoi ils ont pris aussi cher ? C'est la défaite. Voilà, j'avais dit que ça allait être compliqué de continuer à win. En même temps, on m'a mal joué. On aurait dû revenir défendre le mid au lieu de se battre avec ce clos. Qui n'a pas lâché notre geste. Et un autre truc. Mais là, je suis dégoûté parce que c'est vraiment le bug de Cam. Je suis tombé. Alors que je voulais utiliser ma compétence de TP sur le clos pour le faire tomber lui. Et j'avais le tas en free. Et on gardait l'avantage au niveau du score et du coup du boost d'équipe. Bon, c'est dommage. Mais voilà. C'est comme ça. Malheureusement, les bugs sont les bugs. Et on fait avec. Ok, on repart sur Drum. Voilà, on nous laisse une seconde chance. Alors. Excusez-moi, j'étais en train de bugger sur la team adverse. Donc, Chopper Zoan, Vista. Donc sûrement le Chopper qui fait ses missions personnages. Du pass personnage du coup. Ensuite, on a, si je récapitule bien, le Zephyr Silmer. Bah, il respawne un Zephyr. Parce que c'est Hermep 2 étoiles. Très bien. Bon, là, ça va quand même être compliqué. Un Zephyr. Un perso qui peut faire très très mal. Et bon, là, le duo méta concrètement. Mais, et en plus, on starte avec un seul défenseur. Moi, c'est pas ouf. J'aurais aimé un deuxième défenseur qui aurait restau pendant que j'accompagnais notre Clos au mid. Mais, on n'a pas d'autre choix que de restaurer. Par contre, toi, tu fais quoi, là ? Ah, quoi ? Il m'a cancelé une invincibilité. Et j'en ai marre de me faire une seule mauvaise invincibilité. Vraiment. Bon, par contre, il est bien beau, le petit chopper. Mais, ça reste un BF. Et surtout, il vient chez moi. C'est-à-dire que tu ne cancels pas une invincibilité. Voilà. C'est le genre de truc qui... Voilà, je rush. Je vous l'ai toujours dit. Sans prendre des petits persos avec une compétence, c'est franchement... Quand on joue SBF, c'est franchement pas cool. Sauf, à l'exception, si on rush. Là, en l'occurrence, on rush et on essaye d'aller loin. Il fait du dégâts. Voilà. Ok, le Vista. Ok, le clôt. Le problème. Le problème. Le problème. Hop là. Ok, on n'a pas touché le Zephyr. Bon, Vista. Oh ! Bien joué, Vista. Le contre était magnifiquement placé. On va sous-estimer, hein, les persos trocs, n'empêche. Il ne faut pas les abattre non plus, sauf, comme je l'ai dit, si vraiment c'est le rush, la win, rien que la win, il n'y a que la win qui est autorisée. Mais sinon, ils peuvent être dangereux. Bon, par contre, tu ne m'auras pas deux fois avec ça, donc la GG l'escrive. Ok, il est franchement très très chaud, ce Vista. Par contre, le mid, tu aurais pu le finir toi-même à ce stade. Il m'a découpé deux fois. Voilà, merci, Clos. Ah, par contre, le mid, ouais, ce n'est pas ouf. Il va falloir reprendre le mid ou la base adverse à la limite. Ou n'importe quel tas, finalement. Bien joué. On s'est mangé le Kaminari en descendant, j'adore. Non, mais vraiment, c'est abusé, laissez-moi vivre. Et j'en ai marre. Ouais, j'ai que des notifs. Ça en fout, ça. Bon, par contre, on est mort. Personne ne défend, j'adore. Par contre, Aramaki, vas-y, pitié, il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps. Voilà, il n'aura pas le temps, oui, si, non, non. Par contre, voilà le problème. On avait trois tas. Personne n'est venu m'aider. C'est-à-dire qu'il y en a, il y en a pour le coup, il pouvait m'aider. Personne n'est venu. Ça, c'est... Ça rend fou. Voilà, je tiens à le dire. Venez défendre. Bon, je dis ça, mais concrètement, j'ai fait la même erreur tout à l'heure. Ouais, j'ai clairement fait la même erreur tout à l'heure, mais fin de game. Comme ça, il reste 20 secondes, même pas. Le tas, il était restau à 150 en bas. À quel moment il s'est dit, je vais le cap. Non, non, tu viens, tempo. Tu m'aides. Si je meurs, tu tempo le temps que quelqu'un d'autre arrive. Meurs à son tour pour tempo et ainsi de suite. Et on gagne, mais voilà. Ah, on est le seul fonce. Non, ok, c'est bon. Il y a la Yamato. On part en double def. Yamato V1 et alerte. Oulah, là. J'aime pas ce que je vois. Il y a un G5 qui va rester aux 150. Il y a un BBV3 qui va nous empêcher de cap. Et il y a un Kaido Hybrid qui va nous la mettre à l'envers. Combo du BBV3. Ok, il joue pas. Le fillet boost 3, d'accord. J'ai pas vu s'il était boost 4, mais c'est pas impossible même. Mais je crois que c'est juste un boost 3. Enfin, juste. Bon, ça s'amuse. Très compliqué. C'est parti. Et on peut m'expliquer pourquoi on est plus rapide que notre fonceur. Pourquoi notre fonceur est derrière nous ? Tiens, jouez. Y'a ma Ace. Voilà. Non, 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 non. Au Roby, pour le coup, en Roche, c'est ultra dangereux. Voilà pourquoi. Je ne te laisserai pas vivre. Voilà le problème du barbe blanche. Voilà pourquoi je ne peux pas laisser Roby vivre. C'est-à-dire que si on laisse Roby vivre, c'est nous qui sommes morts. Non, mais pitié, mais défendez. C'est fou, ça. Merci, le Fionni. Bon, je vais aider, le Fionni. Je te vois, Kaido. Non, mais c'est... Il faut rester dans le tas, par contre. Le Fionni G5, il faut rester dans le tas. C'est une nécessité. Absolument. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Et on se fait prendre au mid. Ah, on est trois en base. J'adore. Non, mais laissez-moi m'occuper du Luffy. Du Luffy. Oh, le boost d'équipe. Ça m'énerve à chaque fois qu'ils sont à 2 HP. Y'a le boost d'équipe. Bon, il va nous tuer. Il ne nous a pas tués très bien. Y'a Mato qui est en train juste de le stacker, de taper bêtement ses contres, comme je viens de le faire. Mais Yama Tauvé 1, va au trésor. Je m'en occupe, je viens de te dire. Voilà, regarde. Le Yama... Non, mais Luffy... Non. Reviens ici. Il est relou. Wesh, ils sont à 2. Ils m'ont... Pitié, capturez. Faites un effort. Faites quelque chose. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai l'impression d'être tout seul quand je fais les games ? Sérieusement, hein ? C'est pas... Et je suis bloqué par le rocher. C'est une blague. Ça m'était la première fois que ça m'arrive sur... Sur plus de 1000 games sur le jeu. Non, mais on ne peut pas capturer contre Barbe Blanche. Voilà pourquoi il faut défendre. Voilà pourquoi j'aimerais... Oh là 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 là. Bien joué. Bien joué. Mais voilà pourquoi ça me rend fou que Yamato V1 défende avec moi. c'est... Non. On ne fait pas ça. On va faire une dernière game parce que voilà, ça se fait allumer et j'aimerais finir sur note positive. Mais... Mais sérieusement. Sérieusement. Pitié. Défense. En plus, pour le coup, vous êtes témoin. Je lui ai bien dit je m'en occupe. Je m'en occupe. Il est resté 15 en spawn. C'est-à-dire que nos autres mates qui, eux, pour le coup, étaient un endroit utile. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire leur travail de défense, d'essayer d'attaquer, etc. Ils étaient en 2v3. Alors que, pour le coup, là, ce n'était pas nécessaire de m'aider. Je pouvais tampo tout seul, cette fois. Et on va encore se faire ouvrir en 2. Non pas que je n'ai pas confiance en monnaie, mais plutôt que je n'ai pas confiance en ma propre défense contre les clos. Voilà, sachez que clos est un enfer sur terre. C'est-à-dire que je rêve d'avoir parbe blanche V3 juste pour counter, ce personnage. Je me suis un pay to win. Enfin, du coup, non, ce n'est pas un pay to win. Bon, on va au mid vu que monnaie nous suit. Ouais, tout le monde me suit. Non, mais les gars, personne n'a essayé de contester un seul tas de trésor. C'est fou, ça. Calme-toi, calme-toi. Tu t'emportes un peu, je trouve. J'aurais dû douter son bouclier avant de claquer le Fulgora et je me suis fait déchiqueter. Level 68. Il fait vraiment mal, ce perso. Bon, il prend tout aussi cher, mais il fait vraiment mal quand même. C'est vrai qu'il faut l'avouer. le Maisor dans le vide. Non, mais je pensais être hors de portée là, quand même. Alors, c'est-à-dire que par contre, à un moment, il est en train de se faire totalement dé... Il s'est passé quoi, là ? C'est pas elle qui m'a tapé. Enfin, elle m'a tapé, mais c'est... Enfin, c'est clairement là, il y a Mato qui m'a tué. On est d'accord. Il y a Mato hybride avec sa compétence. Oh, ils ont pris le mid, bien joué. Non, mais dé... Je vais restaurer le mid à 150 pour plus tard. Bien m'aider à défendre. Mais, attendez, il s'est TP, là ? Je rêve pas. Enfin, il s'est TP, c'est pas lui qui s'est TP, c'est le bug qui l'a fait se TP. Mais... Non, mais c'est pas possible, là. Mais tu vas mourir un jour. On est en train de se faire retourner le mid. Et voilà. Et notre clou nous aide. Sauf que cette fois, il a raison de nous aider. C'est-à-dire que s'il ne nous aide pas, on est mort. La preuve. Même avec son med, on est mort. Oui, bien joué. Par contre, du coup, maintenant, ça veut dire faux cap. Oh oui. Oh. Et une ouverture au mid. Il prend cher. Très cher sur le bouclier. On est miraculeusement pas mort. Mais on a pris le mid. On se suicide. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a qu'une seule chose à faire. En défense. Pitié. En défense. En défense. Oui. Oh non, il est mort sur C. Dis-moi que c'est pas G5. C'est pas G5. Ils sont mises. Parfait. T'es pas passé. La nôtre. Si. Non. 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 On va se faire avoir. Je ne peux pas être partout. Electro. Ok. C'est bon. C'est bon. Suis. Suis-moi. Suis-moi. Non. Je reste là. Il est à terre. C'est bon. Il est géré. C'est la win. Oui. Non. 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 Oui. Putain. C'est stressant jusqu'au bout ces games. Bon. Écoutez. Résultat du rush. On aura pris. Je ne sais pas combien on aura pris de score. Moins de 100. On a peut-être pris à peine 30. C'est ridicule. Bon. Sur ce. J'espère que la vidéo vous aura diverti ou plus. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. Pour soutenir la chaîne. C'est très simple. Si ce n'est pas déjà fait. Vous vous abonnez. Si c'est fait. Vous pouvez encore partager la vidéo. Et si vous voulez discuter. Les commentaires sont là pour ça. Je vous souhaite une bonne journée. C'était ManchiViloeuf. A la prochaine. Bye.